Salut à tous c'est Hervé ! Alors j'espère que vous allez bien je suis super content de vous retrouver mais vous vous demandez mais qu'est ce qu'il fait il est où là et bien c'est une nouvelle série que je lance sur youtube instagram Hervé cuisine en plein air et j'avais envie de vous montrer qu'avec peu de matériel et des ingrédients simples on peut se faire plaisir en cuisine en extérieur c'est le kiff total pour moi de sortir de ma cuisine et de cuisiner comme ça dans des endroits un peu insolite ou complètement nature pour ce premier épisode on va faire une petite recette pour le petit déjeuner qui va vous mettre bien si vous comptez partir en randonnée par exemple après des pancakes super protéiné et vitaminé à chaque semaine je vous présenterai une nouvelle recette qui va vous faire plaisir vous allez voir on sera dans des endroits complètement différents et pour cette première vidéo j'ai choisi le pont d'avignon un endroit emblématique c'est canon alors un peu venteux mais on va faire avec parce que c'est ça la cuisine en plein air il faut faire face à tous les imprévus alors pour ces pancakes du petit déjeuner vous allez pouvoir refaire qu'on sera en extérieur une petite poêle en compte un petit réchaud à gaz et c'est parti on commence à faire chauffer direct allez je commence à faire torréfier à sec direct dans la poêle des noix de pécan qui viendront sur mes pancakes et si vous voulez vous pouvez mettre aussi quelques amandes ça s'écoule les fruits secs ça apporte beaucoup de choses et puis on va commencer les pancakes alors là c'est quand même marrant on fait des pancakes en plein air donc on va séparer les blancs des jaunes le petit secret des blancs battus en neige c'est toujours d'actualité pour nos pancakes donc on y va on va prendre deux oeufs je garde les jaunes ici alors dans les jaunes je vais ajouter l'équivalent de 125 millilitres de lait penser un petit vert en gros je vais mettre un peu d'extrait de vanille aussi et on se fait des pancakes gourmands un peu d'extrait de vanille et puis je vais commencer à fouetter mes blancs en neige tout simplement le petit fouet c'est léger ça se transporte c'est pas de problème on y va la main il faut qu'il soit le plus mousseux possible voilà quand vous avez des oeufs battus en neige comme ceux ci on va pas aller chercher la fermeté ultime puisqu'on est à la main on va ajouter progressivement les ingrédients liquides donc je les bats aussi les oeufs le lait la vanille allez on ajoute les ingrédients liquides on va garder l'air des blancs ça c'est important voilà les petites graines de vanille qui vont bien alors je vais mettre un petit peu de miel liquide sirop d'agave du sucre ce que vous avez c'est toujours l'opportunité comme ça quand on cuise en plein air d'aller acheter des petits ingrédients locaux quand on est en vacances on tombe toujours sur une mielerie par exemple acheter du miel local huile d'olive et tout ça c'est cool on va mettre une pointe de fleur de sel et puis les ingrédients secs fleurs de sel hop pour les ingrédients secs un petit peu de l'oeuvre chimique pour donner le pancake à lever je vais mettre un petit mélange de graines ici j'ai des graines qui sont pleines d'oméga 3 ça va être génial je vous dis un petit déj plein d'énergie et de la farine alors j'ai un mélange ici j'ai pré-pesé dans un petit super c'est pratique 125 g de farine hop farine complète et farine normale et on va mélanger tout ça délicatement on mélange voilà ça vous fait une pâte bien épaisse superbe c'est parfait ok on regarde au niveau des noix et les amandes ici ça tourne tout doucement on teste ça craque ça prend le dos c'est ce qu'il faut toujours faites le doré vos amandes vos noix voilà à sec comme ça c'est très bien 4 5 minutes on va les mettre de côté et puis on va pouvoir commencer à cuire nos pancakes alors la poêle là en fonte elle chauffe au maximum on va utiliser la matière grasse qu'on peut utiliser quand on est en plein air c'est soit de l'huile d'olive facile ou du gui c'est du beurre clarifié qui a la particularité de se de s'utiliser comme ça sans se mettre au frigo donc c'est pratique quand on est en extérieur je vais prendre un peu de gui et le faire fondre dans la poêle voilà tranquille une fois que le boulot fondu on va pouvoir ajouter une louche de préparation dès que les petites bulles se forment à la surface et que le pancake est saisie en dessous on va pouvoir le retourner alors c'est quand même le pied de cuisiner comme ça en plein air sur le magnifique pont d'avignon avec le palais des papes derrière le mont vent tout là bas et cette superbe ville c'est le top du top alors pour mettre sur nos pancakes on va utiliser évidemment de la banane et du beurre d'amandes complète banane beurre d'amandes complète les fruits secs noix de pécan amandes grillées des petits morceaux de date également et du miel voilà vous avez des pancakes de compète après pour partir comme je vous disais vous balader en pleine journée ce sera le top vous découpez la banane en rondelles simplement voilà le pancake se décolle bien on va pouvoir le retourner à ce stade avec la petite spatule pour le cuir de l'autre côté également hop voilà alors la date on sait que c'est associé à l'effort au sport et tout c'est bien c'est un bon apport en sucre donc on va pouvoir découper des petits cubes de date qu'on va mettre sur le pancake également voilà vous allez pouvoir déposer le pancake suivant et on va pouvoir et bien garnir ça avec toutes nos bonnes choses donc un peu de beurre d'amandes ça je vous dis vous allez avoir de l'énergie pour toute la journée on y va on va disposer les petites rondelles de bananes tout autour des petits cubes de date alors si vous voulez mettre une touche de miel pas de problème un peu d'amandes et de noix de pécan à la petite touche finale des graines oméga 3 dessus là moi je vous le dis avec ces pancakes vous allez en faire des kilomètres alors là il ya tout il ya la banane le miel la date la crème d'amandes la purée d'amandes complètes c'est super bon très nourrissant on voit la recette réussie en direct du pont d'avignon pour ce premier épisode d'herbez cuisine en plein air alors n'hésitez pas si vous avez des idées de recettes que vous aimeriez me voir réaliser dans des lieux un peu insolite comme ça je compte sur vous en commentaire et puis si vous avez également des lieux à proximité de chez vous qui sont sympas qui se prêterait bien exercice et bien je compte sur vous pour me les suggérer à très vite sur la cuisine pour de nouvelles aventures ciao